Dieu éternel et tout-puissant, nous voici réunis pour établir les règles destinées au bien-être de notre communauté. Accorde-nous d'observer dans nos décisions les principes de charité et de rechercher le bien avec prudence. Garde entre nous l'amitié fraternel et d'aide nous accorder les aptitudes nécessaires pour y parvenir. Amen. Merci, M. Mécola. Bonsoir et bienvenue à tous à cette Assemblée du 12 août 2013. Merci de votre présence ainsi que celle des médias. Comme vous le constatez, la séance du conseil est de retour dans une salle restaurée qui n'avait pas eu d'intervention depuis déjà près de 50 ans. Votre conseil municipal a fait le choix de restaurer la salle du conseil en prévoyant à son plan triennal d'immobilisation un budget de 150 000 $. Suite à un appel d'offres publics, l'entrepreneur retenu a complété les travaux à l'intérieur du budget alloué. Nous avons apporté non seulement des modifications architecturales, que vous êtes à même de constater, mais aussi au niveau de l'éclairage au LED, à moins énergivore, et aussi au système de sonorisation. Considérant notre mode de fonctionnement, de la tenue de nos séances publiques. Et particulièrement aux présentations au conseil des projets de règlement et de leurs modifications par notre greffier. Et aussi à la présentation au conseil des projets de résolution par notre directeur général. J'ai tenu à ce que leur positionnement dans la salle soit le plus central possible, à proximité des élus municipaux et faisant face à nos citoyens et citoyennes auxquels nous nous adressons. Je rappelle que la salle du conseil est aussi utilisée par la cour municipale qui siège près de trois fois par mois. Merci particulièrement à notre greffier, M. Jean-Bricola, ainsi qu'à M. Frédéric Veilleux et Bertrand Bergeron, du Service des travaux publics, pour leur contribution pour la mise en œuvre de notre nouvelle salle du conseil. Suite à la tragédie qui a frappé la communauté du lac Mégantic le 6 juillet dernier, Ville-Saint-Georges et plusieurs de nos citoyens et citoyennes ont accompagné solidairement avec plusieurs autres municipalités et organismes dans leurs efforts pour surmonter les impacts de ce sinistre. Plusieurs semaines, mois et années sont à prévoir pour eux afin de retrouver leur sérénité communautaire. Nous leur confirmons notre appui et notre disponibilité pour les accompagner dans leur démarche à venir. D'ailleurs, notre service incendie est intervenu immédiatement à leur demande lors de la tragédie et ce soir, en guise de solidarité, nous confirmons une aide financière de 10 000 $. Suite à cette tragédie, des hydrocarbures ont été déversés dans la rivière. Nous avons pris la décision d'alimenter en eau notre usine de filtration à partir du lac Poulain. Depuis la tragédie, des analyses de l'eau brute sont régulièrement prises et les données qui nous sont rapportées indiquent une diminution constante des traces d'hydrocarbures dans l'eau de la rivière Chaudière. Le nettoyage des berges a commencé le 24 juillet dernier et se poursuit présentement. Nous alimentons notre usine de filtration à partir, toujours à partir du lac Poulain. Un grand merci à tous nos citoyens et citoyennes pour leur contribution à réduire leur consommation et nous permettent l'autosuffisance à partir de notre prise d'eau au lac Poulain. Nous sommes toujours en attente des recommandations du ministère de l'Environnement et du ministère de la Santé publique pour réalimenter notre usine de filtration à partir de notre prise d'eau dans la rivière Chaudière au barrage Sartigan. Du 14 au 18 août prochain, l'association Amis des aînés, en partenariat avec le comité de soutien de la FADOC Secteur Beauce, organise le festival Amis des aînés. C'est le premier festival en région et au Québec spécifiquement dédié aux aînés. Le festival permettra aux aînés de rayonner à l'échelle locale, régionale et provinciale. L'événement s'échelonnera sur cinq jours et les participants seront invités à assister à diverses activités extérieures. Le festival aura lieu sous un grand chapiteau dans le parc les quatre saisons près de la résidence L'Oiseau bleu. Nous joignons les organisateurs pour vous inviter à y assister en communiquant au numéro 228-2200. Je vous rappelle que votre conseil municipal désire souligner la part des bénévoles dans notre communauté et leur dire merci en remettant la plus haute distinction de la ville, soit l'ordre du mérite georgien. L'appel des candidatures pour la nomination du prochain gala est en cours et tire à sa fin. La population et les organismes du milieu ont jusqu'au 15 août prochain, c'est cette semaine, pour déposer les formulaires et présenter les personnes bénévoles qu'ils souhaitent voir honorer lors du prochain gala annuel qui se tiendra l'automne prochain. Le formulaire de mise en candidature est disponible à l'Hôtel de Ville et vous le retrouverez aussi sur le site Web de la Ville. Je rappelle de plus que notre concours Cap sur l'embellissement a été prolongé jusqu'à la fin d'août. Pour y participer, vous devez vous inscrire en utilisant les formulaires disponibles aussi sur le site Web de la Ville ou tout simplement passer à l'Hôtel de Ville et vous en procurer une version. Merci à tous ceux et celles qui contribuent à l'embellissement de notre milieu. Ce soir, nous présentons pour adoption une résolution visant le transfert d'un montant des surplus de l'année 2012 dans le fonds réservé aux grands projets et aussi une résolution pour l'acquisition des biens immeubles de Rendez-vous à la rivière. À cet effet, dans l'assistance, nous remarquons d'ailleurs la présence des représentants de la Corporation Rendez-vous à la rivière, dont M. Bernard Poulin, président, et M. Marcel Dutille, président du comité des finances et plusieurs autres administrateurs de la Corporation que je salue. De façon exceptionnelle, j'autoriserai les représentants de la Corporation Rendez-vous à la rivière à prendre la parole préalablement à ces résolutions. Ça termine mon mot d'entrée et je constate que nous avons quorum ce soir. Ça que je déclare donc officiellement cette assemblée ouverte. – Vous avez reçu à l'ordre du jour, M. Grondin, est-ce qu'on a de nouveaux éléments à ajouter à l'ordre du jour? – Non, il n'y a aucune modification pour l'ordre du jour ce soir. – Dans ce cadre, je demanderai à un élu de proposer l'adoption de notre ordre du jour, Mme Tousillant, appuyée par Mme Quirion. Merci. À l'item 3, procès-verbaux, séance ordinaire du Conseil tenue le 8 juillet dernier. Vous avez reçu le libellé écrit du compte-rendu de cette séance. Si vous l'avez trouvée conforme, je demanderai à quelqu'un de proposer son adoption. – Propose-t-en. – La proposition est faite par Mme Bougie, appuyée par M. Douan. À l'item 3.2, aussi la séance extraordinaire du Conseil tenue le 5 août dernier. Vous avez reçu le procès-verbaux. Si vous l'avez trouvé conforme, je demanderai à quelqu'un de faire la proposition. M. Pisson a fait la proposition, appuyée par M. Thomassant. Ça nous amène à l'item 4, le projet de règlement. Je l'inviterai, M. Mécola, à nous en parler. – Le premier point, c'est 4.1. C'est le règlement 508-2013, un règlement qui modifie le règlement de zonage. Le règlement vise à grandir une zone commerciale, même une zone résidentielle. C'est un terrain qui est dans la 12e rue, qui est voisin du stationnement de la pharmacie Brunet, qui serait inclus dans la zone commerciale de la pharmacie au lieu de la zone commerciale où il est déjà. – C'est le second projet. – Oui. – Je demanderai à quelqu'un. Mme Quirion a fait la proposition. – Secondé. – Appuyée par M. Douvain. – Merci. Ça complète l'item 4. Nous en sommes à l'item 5. Avis de motion et dispense de lecture. M. Mécola. – Oui. C'est pour donner un avis de motion avec dispense de lecture pour le règlement 508-2013, le règlement qui modifie le règlement de zonage. C'est ce que nous avons de voir. Donc, c'est le règlement qui vise à grandir la zone CD 711 et même la zone RB 717, pour un terrain voisin du stationnement de la pharmacie Brunet. – Avis de motion et dispense de lecture. – Merci, Mme Quirion, de l'avoir donné. Ça nous amène à l'item 6. Nous avons deux règlements en sujet. M. Mécola. – Le premier, c'est le règlement 507-2013. C'est un règlement qui amende le plan d'urbanisme. Ça vise à grandir une affectation commerce et services de type local et régional à même une affectation résidentielle. C'est ce qu'on vient de voir au niveau du règlement de zonage pour un terrain voisin de la pharmacie Brunet. Nous sommes au niveau du plan d'urbanisme au lieu d'être au niveau du règlement de zonage. – Je demanderai à quelqu'un de proposer l'adoption en déclarant d'avoir tous lu le règlement au complet. C'est bien ça, M. Thomassant? – Oui. – Appuyé par Mme Bougie. Merci. 6.2, M. Mécola. – 6.2, c'est pour l'adoption du règlement 509-2013. C'est un règlement qui modifie le règlement 452-2012 qui décrète deux programmes de revitalisation du centre-ville dans le cadre du programme Rénovation Québec et du programme de mise en valeur de la ville de Saint-Georges. Donc, le règlement, ce qui prévoit, entre autres, on ajoute des nouveaux bâtiments dans la définition de bâtiments d'intérêt patrimonial. Il y a quatre bâtiments qui sont ajoutés. Le secteur visé par le programme est aussi agrandi. On inclut maintenant dans le programme tout le secteur situé entre la 112e rue jusqu'à la 118e rue des deux côtés de la première avenue. Le règlement vise aussi le montant de la partie qui est la Rénovation Québec. Dans ce programme-là, il y a une subvention de la Société d'habitation du Québec. L'ancien règlement de la subvention était 50 000 $ de la société. Maintenant, c'est 45 000 $. Donc, on modifie le règlement en conséquence. Le règlement prévoit également la possibilité d'avoir une deuxième subvention pour certains bâtiments qui sont de l'église de Saint-Georges-Ouest, le précipitaire et la salle paroissiale dans le secteur ouest. Ces trois bâtiments-là, en plus de la subvention de base qui est d'un montant maximal de 50 000 $, pourraient avoir une deuxième phase d'un montant maximal de 20 000 $. On ajoute aussi un article qui permet à la Ville de refuser de considérer qu'il y aurait plus d'un bâtiment. Lorsque s'il y avait une demande de subvention et quelqu'un aurait changé la tenue, la propriété, le cadastré des bâtiments, on sait qu'au centre-ville, on a marge zéro. Donc, quelqu'un pourrait séparer le bâtiment en plusieurs propriétés. Et si quelqu'un faisait ça dans le but d'avoir plus qu'une subvention, bien, on se réserve le droit de refuser de donner plus qu'une subvention dans un cas comme ça. On enlève aussi un représentant de rue principale. On a diminué notre participation beaucoup avec rue principale au niveau du centre-ville. Donc, on enlève un représentant de rue principale dans le comité qui étudie les demandes de subvention. On ajoute aussi un élément dans le traitement des demandes pour s'assurer qu'avant que le conseil s'étuse une demande, que toutes les étapes au niveau de la conformité au règlement de la Ville, que ce soit règlement de prévention d'incendie, règlement d'urbanisme, plan d'implantation et d'intégration architecturale, ce serait que tout est conforme. Donc, on ajoute cette étape-là avant que ça vienne au conseil. Et il y a certains ajustements de texte pour des petites coquilles. Merci, M. Bucola. La dispense de lecture avait été donnée le 25 juin dernier. Les élus doivent déclarer avoir pris connaissance au complet du projet de règlement. Dans ce cas-là, M. Douand a fait la proposition, appuyée par Mme Quirion. M. le maire. Oui, Mme Ducille. Je n'interviens pas pour mettre ma dissidence, mais je veux juste apporter une précision parce que je ne mets pas ma dissidence concernant la modification de la réglementation. C'est seulement que lorsqu'on avait adopté le projet, j'avais été dans l'obligation de mettre ma dissidence à cause que je n'étais seulement pas d'accord avec un article. Ça fait que je reprécise que je suis bien pour la rénovation extérieure, pour la revitalisation du centre-ville, pour le coup d'œil, mais j'ai de la difficulté avec un point quand on parle de rénovation intérieure. J'ai de la difficulté à comprendre l'équité qu'il y a avec d'autres bâtiments qui se situent à l'extérieur du centre-ville. Alors, c'était juste une précision. Oui, bien, je comprends que vous êtes en accord avec l'adoption de l'adoption. Pour les modifications, j'en ai dit que ça touche pas. Vous verrez, mettez votre commentaire que vous aviez émis la première fois. Ça va. Ça nous amène donc à les thèmes 7, qui est nos projets de résolution. On a plusieurs projets de résolution, mais comme je l'ai mentionné d'entrée de jeu tout à l'heure, concernant les deux premières résolutions, j'avais mentionné que j'autoriserais les représentants de la coopération Rendez-vous à la Rivière de s'adresser au Conseil. S'ils ont des commentaires à formuler, c'est-à-dire que je les inviterais à se présenter au micro. Alors, M. le maire, mesdames et messieurs membres du Conseil, En 1998, un groupe de citoyens bénévoles, dont je faisais partie, a formé une corporation sans but lucratif sous la présidence de F. M. Claude Lemieux. Les objectifs étaient les suivants. Créer un site d'activité récréative accessible à tous au cœur de Saint-Georges. Améliorer de façon marquée la qualité de vie de ses citoyens et accroître l'attrait touristique de notre région, entraînant ainsi des retombées économiques locales. Alors, si au tout début, le projet consistait à mettre en place un barrage saisonnier pour rendre la rivière navigable et accessible à tous. Très rapidement, le projet a pris de l'ampleur, en y incluant passerelles, sentiers, cyclos, pédestres, l'horloge, le kiosk, l'aménagement paysager et le musée des Lilas. En cours de route de cette aventure, nous avons dû passer au travers plusieurs embûches et délais. Études d'impact environnemental, plus ou moins deux ans et demi. Exigences du ministère d'Environnement et de la Ville de Saint-Georges et de Pêche et Océan Canada. Et j'en passe. Malgré cela, nous avons tenu bon et aujourd'hui, nous sommes tous très fiers d'avoir contribué à la réalisation de ces infrastructures au cœur de Ville-Saint-Georges. Si notre projet s'établissait au départ à quelques 3 millions de dollars et nous croyions à tort, qu'on pourrait réaliser ce projet-là en quelques années, 15 ans plus tard, c'est un bijou urbain de 12 millions de dollars que nous sommes prêts à vous remettre, à vous livrer. Notre récompense pour nous, c'est de voir les milliers d'usagers qui ont pris possession du lieu en le fréquentant régulièrement pour marcher courir ou se détendre. De séparation naturelle entre deux communautés, la rivière Chaudière est devenue un trait d'union, un point de rencontre avec le parc en son centre et des passerelles des unissants. Car c'est maintenant ce cœur de notre ville qui mérite d'être complété par des sentiers, des nouveaux sentiers et des nouveaux parcs où tous devraient être en mesure de s'y rendre en vélo, à pied, et de façon agréable et sécuritaire. Je tiens à remercier ici tous les donateurs de biens et services, ainsi que les précieux bénévoles qui nous ont épaulés depuis le début et qui ont ainsi permis la concrétisation d'un grand rêve, celui de Rendez-vous à la rivière. Je tiens également à souligner et à remercier particulièrement les jardiniers de l'île, ces citoyens qui entretiennent bénévolement chaque semaine depuis dix ans les aménagements paysagers de l'île. Ils méritent tous notre reconnaissance et notre respect. Mesdames et Messieurs du Conseil, tous ces gens sont fiers et heureux de vous remettre les clés de ce joyau situé au cœur de notre ville. Merci. Merci, M. Poulin. Je ne sais pas si M. Dutile veut prendre la parole aussi. Je l'invite à se présenter. J'ai été le gars des finances depuis 1999. Ce que je voudrais dire depuis le début de la première journée, Rendez-vous à Rivière a dit au Conseil de ville, au maire, dans le temps, qu'on remettrait Rendez-vous à Rivière pour un dollar et sans dette. Et ça, je tiens à le préciser parce que c'est depuis le début qu'on a fait ça. On a eu des petites aventures en 2005 avec le barrage qu'on est obligé de réparer. On n'a pas fait appel à personne. On a eu de l'argent qui nous a été prêté par la Caisse populaire qui ont exigé certaines garanties et on a fait les réparations qui nous ont coûté dans le temps à peu près 1,7 million et on a remis le barrage en fonction à la fin de 2006 après que les réparations ont été faites et on l'utilise en fin de compte tel que les plans originaux depuis ce temps-là au lieu d'attendre des résultats de poursuite de ces choses-là. On est allé en procès contre Genivar. On n'a pas inclus en fin de compte le contracteur qui était Pomerleau et ni Giroud et Lessard pour une raison bien simple. C'est que Pomerleau avait contribué de 300 000 $ lors de la construction du barrage et puis Giroud et Lessard avait fait une contribution aussi. Je voyais mal puis le conseil de rendez-vous à Rivière était en accord qu'on n'était pas pour aller poursuivre ceux-là qui nous avaient aidés au départ. Par contre, on a eu un jugement de la part de la Cour il y a quoi, un an, un an et demi, dans lequel qu'ils nous disent très clairement que Genivar n'est pas coupable et si les deux autres arrêtaient dans la poursuite, il y aurait sûrement eu un règlement de l'ordre de 8 à 900 000 $ en faveur de rendez-vous à la Rivière. À partir de là, on avait un 153 000 $ à payer à Genivar qu'on est arrivés avec une entente avec eux dernièrement, ça a pris un certain temps et on a payé 100 000 $ pour régler en fait compte tout le dossier puis enlever tous les liens que Genivar nous avait mis en place. Et avec l'aide du maire, on a été en mesure d'aller se faire donner un 500 000 $ de la part des frères Pomerleau, Francis et Pierre. sans la part du maire et en fait compte en tordant un peu les bras, on aurait le 500 000 $ je pense qu'on ne l'aurait pas eu. Avec le 300 000 $ qu'il nous avait donné originalement, je pense que financièrement ça compense. Par contre, Pomerleau donne l'argent à la Ville et non à Rendez-vous de la Rivière pour une question assez évidente. Il y a à peu près, vous allez me le dire mieux que vous autres, on s'est rencontrés ça fait un an et demi et qu'en lequel on parlait de l'aréna la glace numéro 2 et puis qu'on parlait de Rendez-vous à la Rivière et j'ai dit très clairement à ce moment-là il y a un million et demi sur la table de notre part quand je dis de notre part de la part de Canam, Manac et Placement CMI qui nous reste à donner soit au Rendez-vous à la Rivière ou soit au choix du conseil pour la glace numéro 2. À ce temps-là, l'aréna, c'est-à-dire la glace numéro 2, il y avait une subvention possible de la part du gouvernement du Québec et le gouvernement du Québec disait très clairement ça prend un apport local de la population pour la subvention de 3.5. À juste, c'est pas notre décision, c'est votre décision du conseil. On a été informés et l'argent on voudrait l'avoir dans la glace numéro 2, ça nous permet d'avoir le 3 millions et demi au complet pour, en fait, pour la patinoire. Ça fait que pas de problème, on s'est entendus puis l'argent, on s'est entendus avec la ville pour donner un million et demi sur une période de 10 ans à raison de 150 000 piastres par année puis en passant, le premier paiement est fait. Le premier paiement, on l'a fait avant d'avoir eu le dernier paiement pour la radio. en passant, on a eu le projet de l'aréna, c'était un projet à peu près d'un million deux, ça fait que quand tu en donnes un point cinq puis tu vends un point deux, c'est pas trop payant. Parce qu'il y en a un qui me dit, avec l'argent que vous avez fait avec l'aréna, ça doit payer pour elle donc, ça fait que je voulais dire qu'un million deux de ventes puis tu en donnes un point cinq, il en manque. C'est payant, l'acier, mais pas tant que ça. Le million deux, le million cinq est là pour la ville. Il y a eu un 250 000 additionnel qui m'a été demandé, je sais pas si c'est par ce monsieur-là ici, Poulin, ou vous, monsieur le maire, mais il y a eu un 250 000 qu'on a accepté de donner additionnellement pour refaire la glace de la première arena. OK? Après ça, il y a le 500 000 de Pomerleau. Ça fait que la ville s'en va avec 2 250 000 et de l'autre côté, le fait que l'argent est dans l'arena au lieu d'être sur rendez-vous à Rivière, il reste un million sept dans rendez-vous à Rivière à payer. Si on aurait eu l'argent, notre argent, Calam, on l'aurait mis dans rendez-vous à Rivière, on a un cent plus deux, ça fait un million sept cinquante. On est arrivé à Galles et on va redonner ça gratuitement, mais vous finissiez avec un aréna qui vous coûtait un million 750 000 de plus. Quand je fais mes chiffres, je ne sais pas compter, mais à prendre des notes, vous avez pour 23 millions d'actifs. Vous avez rendez-vous à Rivière 12 millions, je pense que c'est un minimum, et l'aréna, on parle d'à peu près 11 millions. La Ville, pour ces 23 millions d'actifs-là, parce que je les mets en centre, vous allez payer à peu près 6 950 000. L'aréna, 11 millions, moins 3,5 du fédéral, du provincial, moins 1,5 de notre part, il en reste 6. Vous payez 1,7 pour rendez-vous à Rivière, ça fait 7,7, moins le 500 000 de Pomerleau, 7,2, moins le 250 000 qu'on rajoute, ça fait 6 950 000. Pour 6 950 000, vous avez 23 millions d'actifs. Que vous avez décidé, avec raison, de prendre le million et demi, notre million et demi, pour l'aréna, pour garantir le 3,5 de subvention. Pas de problème, nous, c'est le même argent. OK? Puis quand je viens ici à Soir pour venir expliquer que, en fin de compte, quand t'as 23 puis que t'en sors 6,9, il en manque quasiment 16. Le 16 millions, il vient 3 millions du gouvernement provincial et fédéral que nous avons eu à Rendez-vous de la Rivière, il en reste 13. Fait que le 13, faites-vous pas de... il n'y a pas de miracle. Il y a des bénévoles, mais j'aime pas le dire puis on le dit pas, là, mais de notre côté, depuis 1998, aller jusqu'à la fin qu'on va finir notre dernier million et demi, ça va... on va avoir remis à Rendez-vous à la Rivière ou à la Ville l'équivalent de 6,5 millions à 7 millions de cash. Je comprends que des dons, c'est déductible, mais par contre, quand tu donnes 100 piastres, t'enlèves 30 cents d'impôts puis t'as 70 cents de moins dans ton compte de banque. Ça fait que... je pense que c'est la situation assez claire. La décision de la Ville, je la comprends d'avoir pris l'argent pour la glace numéro 2. Je regrette parce que j'aime pas ça parce qu'on a dit que ça coûterait rien, mais c'est profitable pour la Ville puis je pense que, hey, en tant qu'administrateur de la Ville, vous prenez la meilleure décision pour la Ville puis que les citoyens de Saint-Jôme. S'il y a des questions, ça va me faire plaisir. Je sais pas s'il y a des élus ou il y a des questions, M. Dutile. Puis tout ce que j'ai dit, n'est vérifié, on n'a rien caché. Puis toutes les décisions qui ont été prises à Rendez-vous de la Rivière ont toujours été unanimes et puis c'est de valeur que des fois, on n'a pas les représentants de la Ville parce qu'on a changé des séances une couple de fois pour accommoder. Mais, en tout cas, je peux comprendre qu'on peut être absent des fois. Oui, M. Perron. Tout ce que vous avez dit, M. Dutile, c'est extrêmement vrai. J'étais dans la réunion il y a un an, il dit que c'est exactement vrai. Parce que vous êtes sorti de la salle, j'ai dit que vous avez compris ce qu'il a dit puis je me suis dit par pratiquement tout le monde que non, j'avais mal compris. Tout ce que vous avez dit, c'est ce que j'avais compris. M. Perron, la plupart du monde qui entendent la même chose, ils ne comprennent pas nécessairement la même chose. Ça fait que ce que je viens de dire, on repasse un par un puis ça va être un petit peu différent. Mais c'était quoi votre question, M. Perron? Je voulais en parler. Ah, OK. Pourquoi quand vous dites qu'on n'a pas venu poursuivre, mettons, les maîtres d'oeuvre, c'était les assurances qui auraient pas seulement à payer, c'est pas la compagnie comme telle, c'est les assurances? C'est là que j'ai une misère pour vous m'expliquer. Oui, mais je peux... Regardez, là, tu travailles avec du monde, tes serres, en fait, tu tordes les bras pour aller chercher de l'argent. Sortir 300 000 piastres de chez Pierre Pomerleau puis Francis, je peux vous dire que c'était possible, mais avec Hervé, jamais dans 100 ans. C'est correct, là? Puis je prends M. Le Maire comme témoin. OK? Ça fait... Tu sais, là, ça s'est pas fait normalement puis ça s'est pas fait... Je suis certain que... Chez Pomerleau, nous donner 300 000, c'était un gros effort. On est à Saint-Georges-de-Bose. Hé, les histoires de Dion puis de Lacroix, là, ça fait 50 ans puis on n'en parle plus de Saint-Georges-ouest, Saint-Georges-ouest. Il fallait pas... Dans mon but, il fallait pas recommencer. Et le fait qu'on ait été capables de revoir 500 000 de Pomerleau, dernièrement, après le jugement, puis tout, je pense qu'on a remis les livres à date. Mais c'est la raison. Ça va, M. Perrault? Merci. Ça va? Pas d'autres questions de la part des élus? Non, je vais intervenir. Merci. M. Dutile, je vous remercie beaucoup. Effectivement, vous faisiez référence à des rencontres que vous avez eues avec le Conseil. Effectivement, il y a eu deux rencontres avec le Conseil avant la réalisation des travaux du centre aqua d'Utile pour la Glace 2, la Glace Manac. Puis, effectivement, vous aviez fait part au Conseil à l'effet que vous contribuiez à la ville à la hauteur de 1,5 million, mais que vous ne pouvez pas contribuer aux deux endroits. Puis, effectivement, vous l'avez soulevé, vous l'avez répété. Je me suis écrit un petit mot parce que je voulais être sûr de reprendre certains propos parce que j'ai eu l'occasion, comme tout le monde le sait, d'être impliqué aussi dans les actions de rendez-vous à la rivière. Puis, je voulais faire des remerciements particuliers. C'est dans ce cadre-là que je veux remercier tous les bénévoles puis tous les entrepreneurs puis tous les fournisseurs, tous les professionnels, les comptables, les notaires, les architectes, les ingénieurs, tous les membres du conseil d'administration, dont le président, M. Poulin, qui nous a parlé ce soir, ainsi que M. Dutille, qui ont contribué à la réalisation de ce magnifique projet de la corporation Rendez-vous la rivière. J'ai une pensée toute particulière, d'ailleurs, à la mémoire de M. Claude Lemieux. M. Poulin l'a évoqué tout à l'heure. Effectivement, M. Lemieux avait été le président et l'instigateur du projet. Il a eu le plaisir d'ailleurs de travailler avec lui. J'ai aussi des pensées vis-à-vis M. Marcel Busque, qui est décédé aussi, qui s'est impliqué activement dans le rendez-vous la rivière. M. Angelo Roy, M. Clément Roy, sont tous des gens qui ont participé activement à la beauté de ce magnifique site. La démarche entreprise par la corporation Rendez-vous la rivière nous permet aujourd'hui et aux générations à venir de bénéficier d'un parc urbain qui fait l'envie d'un bon nombre de villes. Ces infrastructures permettent à Ville-Saint-Georges de se distinguer et d'être une ville de plus en plus attractive où leurs citoyens, citoyennes peuvent bénéficier d'une meilleure qualité de vie collective. La Ville s'est engagée, comme on l'a mentionné tout à l'heure en 2001, par la signature d'une entente avec la corporation à acquérir les biens et immeubles de celle-ci. Cet engagement de la Ville était exigé par le ministère et essentiel pour l'autorisation des travaux du barrage gonflable par la corporation Rendez-vous à la rivière. Sans cet engagement, le ministère n'aurait jamais autorisé la réalisation du barrage rétractable. Je tiens à remercier la corporation Rendez-vous à la rivière pour avoir entrepris les travaux correctifs en 2006. Vous l'avez soulevé, M. Poulin et M. Dutille, suite au dommage et à l'érosion à l'aval du barrage rétractable, la corporation a fait le choix de suivre les recommandations de son expert RSW de changer le concept du tapis parafouille prévu aux plans originaux en enrochement par un concept en béton armé plus dispendieux de 1 million de dollars mais qui, cependant, assurait et garantissait la pérennité de l'ouvrage. Je remercie la corporation qui, à la même époque, au printemps 2006, à la demande des représentants de la Ville, M. Roger Carette et M. Marcel Bérubé, la corporation a accepté d'exécuter des travaux temporaires pour rehausser provisoirement le barrage et permettre à la Ville d'utiliser le plan d'eau pour célébrer le 150e anniversaire de Ville-Saint-Georges. Le coût de ces travaux temporaires se sont élevés à près de 200 000 dollars pour la corporation qui n'a d'ailleurs jamais été compensée à cet égard. Merci à la corporation Rendez-vous à la rivière pour avoir rendu accessible gratuitement à la population ce magnifique site depuis le début de son projet où des milliers de personnes les fréquentent régulièrement comme le soulevait M. Poulin pour leurs marches ou leurs détentes et qui contribuent à l'amélioration de la santé des utilisateurs. Aujourd'hui, la corporation Rendez-vous à la rivière a investi 12 millions de dollars effectivement comme vous avez soulevé M. Poulin. tous les biens immeubles de la corporation sont libres de toute charge et hypothèque. Conformément à ses engagements et suite à des rencontres avec les représentants de la corporation Rendez-vous à la rivière, M. Ducille l'a évoqué tout à l'heure, le Conseil a prévu à son budget 2013 et à son plan triennal d'immobilisation une réserve de 1 million 200 000 $ visant l'acquisition de tous les biens et immeubles de la corporation Rendez-vous à la rivière. Depuis, la Ville a reçu deux engagements. M. Ducille l'a évoqué. Effectivement, j'ai participé à la requête de ces montants-là avec M. Poulin d'ailleurs. Merci, M. Ducille, votre implication aussi à ce niveau-là. Des dons qui totalisent 750 000 $. L'un provenait de Canam pour 250 000 $ et l'autre provenait de Pomerleau pour 500 000 $. C'est les remerciements que je voulais faire à la corporation. J'estime qu'on est rendu à l'étape où M. Grondin pourrait présenter les deux projets de résolution que nous voulons présenter au Conseil ce soir. Alors, à 7.1, c'est la réserve financière pour financer des projets d'immobilisation spécifiques par rapport au surplus 2012. Alors, c'est le règlement 234-2007 prévoit que 50 % du surplus annuel non réservé est versé dans cette réserve financière, montant qui peut être augmenté ou diminué par résolution du Conseil. Alors, le Conseil désire verser un montant de 389 000 $. Ce serait d'autoriser Mme Isabelle Deschaines, directrice des finances, et trésorière verser un montant de 389 000 $ dans la réserve financière pour financer des projets d'immobilisation spécifiques. Proposition. Mme Quirion a fait la proposition, appuyée par Mme Touzian. Merci. Alors, c'est l'acquisition des infrastructures de Rendez-vous à la rivière pour l'an 2000. Alors, Rendez-vous à la rivière pour l'an 2000 a construit des infrastructures comprenant un barrage gonflable, des passerelles, des sentiers piétons, des pistes cyclables, avec des aménagements paysagers et d'autres infrastructures connexes sur les poseurs et sur les deux rives de la rivière Chaudière. Ces infrastructures ont coûté près de 12 millions de dollars et sont évaluées à 4,712 000 au rôle d'évaluation de la Ville. La Ville est rendez-vous à la rivière pour l'an 2000 se sont entendus pour que la cession de ces infrastructures se fasse pour une somme de 1,7 million. Cette cession prévoit que le barrage gonflable sera cédé gratuitement dans une autre étape en attendant la décision du ministère des Affaires municipales des régions de l'occupation du territoire concernant les compétences requises pour être propriétaires d'un barrage. Toutes ces conditions sont comprises dans le projet d'acte de session qui a été préparé par M. Claude Mathieu Notaire. Alors, ce serait d'accepter la cession des infrastructures réalisées par Rendez-vous à la rivière pour l'an 2000. Je le propose. M. Douai a fait de la proposition. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Quirion ou M. Quirion, vous n'avez pas d'objection, M. Thomassin. Je vais mettre la dissidence, M. le maire, puis c'est pas parce que je crois pas au projet de Rendez-vous à la rivière parce que tantôt quand M. Leccelle a parlé de Claude Lemieux ou M. Poulin a parlé de Claude Lemieux de la première réunion de Rendez-vous à la rivière. J'ai fait partie. Il y avait M. le préfet Paquet dans le temps puis il y avait deux autres personnes puis je ne me souviens pas si c'était. C'est un très beau projet. Lorsque j'étais sorti de l'âge, j'avais dit à M. Quirion, c'est un mot dit beau projet. Bon. Mais par contre, il y a une résolution de l'année 2000 qui dit que ça dit « La ville la prend sans frais, sans frais. » Et quelqu'un la semaine passée qui m'a dit en haut au quatrième étage dans la réunion quand j'ai posé cette question-là il m'a dit « Hey, c'est caduque. » Une résolution, ça ne peut pas venir caduque. Ça se défait par une autre résolution. Ça fait qu'il y a un gassier de m'en passer une. Mais je me dis « Silence » et surtout par rapport au fait qu'on n'a pas été voir les assurances des tiers qui n'ont pas été traînés. C'est pour ça, M. le Président. Je tiens à dire que le projet de rendez-vous à l'arrivée s'il y a des très beaux projets et possiblement qu'ici, on aurait essayé. Mais la décision ce soir a arrêté très, très, très honte. J'enregistre votre décidence, M. Perron, mais je ne sais pas si vous avez posé la question, M. Ducil, tout à l'heure. Puis par rapport aux commentaires vous soulevés, M. Ducil, vous avez donné les réponses. En ce qui concerne les démarches légales de la coopération qui n'a rien à voir avec la Ville, en fait, maintenant, en ce qui concerne effectivement, comme vous mentionnez, les résolutions se défaites par des résolutions, mais effectivement, une, la résolution que vous faites référence, c'est la résolution en 2000, une autre résolution en 2001 que la Ville a aussi faite qui autorisait le maire et le greffier à l'époque de signer le protocole d'entente qui était exigé. C'est pour ça que je vous l'ai soulevé dans ma note tout à l'heure, qui était exigée par le ministère pour l'émission du décal gouvernemental autorisant la réalisation de ces travaux-là. En utilité de cette entente ou de cet engagement par cette résolution de 2001, la coopération n'aurait jamais été autorisée à réaliser le borrage. Mais je comprends vos points, M. Perron. Je m'apprends par l'honneur, moi aussi. Habituellement, moi, j'écris mon texte, mais je vais m'adresser à vous, M. Dittin. Tantôt, vous avez vu que... Tantôt, je crois que vous avez vu que j'avais envie de parler. Je vais m'adresser à vous, à ce que vous avez dit parce que... Qu'est-ce que vous avez raconté tantôt, c'est vrai. Puis, M. Perron avait fait la remarque que vous avez bien dit que c'est un choix ou l'autre. On l'entend... Moi, M. Perron l'a entendu de même. Moi, je l'ai entendu comme ça. Par contre, c'est pas ça les discussions qu'il y a eu autour de la table. Et on a un procès verbal ici d'un comité qui est plus ou moins clair suite à votre sortie. Moi, j'ai pris le temps d'étudier tout. Puis, je sais que des fois, mes questions peuvent sembler... Mon rôle d'élu n'est pas facile. Des fois, moi, je représente la tierce partie. Je représente la population. Des fois, c'est pas facile, mais je dois faire... Même si j'ai une grande, grande considération pour les gens à qui je m'adresse, je dois faire abstraction de tous les sentiments que j'ai puis je dois y aller avec les papiers. Ça fait qu'en fin de semaine, j'ai tout fait. J'ai regardé les anciennes résolutions. J'ai même trouvé une étude qu'il y avait eu sur une enquête en 1999 qui disait bien que la corporation cédait ainsi à la ville sans frais, tous les actifs qui incluaient les choses gratuitement, sans frais. Puis, j'ai regardé la résolution qu'on avait. Qu'est-ce que vous avez dit tantôt? Je suis bien contente que vous l'ayez dit parce que c'était pas précisé dans la résolution. Je vous remercie. Mais je pense que quand on s'est rencontrés, on a dit très clairement puis je pense, j'espère que tout le monde a attendu et compris qu'il y avait un million et demi de disponibles. c'était le conseil puis je ne sais pas si vous étiez tous d'accord ou pas, mais on a été avisé que la décision du conseil que le million et demi vous le vouliez pour la glace numéro 2 parce que ça confirmait la subvention de 3 millions et demi. Puis à ce point-là, ce que vous me dites, on aurait dû dire time out, l'argent s'en va d'un rendez-vous à Rivière, notre 250 000 aussi additionnel, ce qui fait 1,7 million, ça s'en va à rendez-vous à Rivière puis l'aréna t'offre là. OK? Puis je pense que le conseil a pris, en tout cas, la décision qui a été prise par la majorité, c'est de dire bien le million et demi nous confirme la subvention de 3 millions et demi. OK? Puis c'est là que je dis en tant que ville, puis moi aussi, à Saint-Georges-de-Beauze, dans les derniers 25 ans, je suis à peu près 40 jours par année. Ça fait que... Mais le cœur reste là puis Saint-Georges on le va à cœur puis on se dit c'est quoi là. On contribue, je pense, un petit peu là. Puis on fait notre effort dans que ce soit pour le toit de l'église puis tout, quand Laval-Bauduc nous appelle pour n'importe quoi où on est là. Mais ceci dit, c'est vous autres qui avez pris la décision de confirmer le million et demi plus le 250 000. Puis j'ai oublié 500 000 de Pomerleau. Ça fait que la ville, à la fin de la run, elle s'en va avec 2 250 000 puis elle en sort 1,7 million. Ça fait 550 000 de plus que vous encaissez. Ça fait que c'est là que j'arrive, que je dis les deux projets, mettez-les ensemble. Vous arrivez avec 23 millions d'actifs total puis la ville sort 6 950 000. de 6 950 000 par rapport à 23, il en manque 16. Il y en a eu trois qui ont été donnés par les gouvernements fédéraux et provinciaux à rendez-vous à Rivière. Il en manque encore 13. Puis ici, présent, j'aime pas dire ça, mais le 13, il y en a de la moitié qui viennent de Canam, Placement CMI puis Manac. OK? Puis c'est 6 millions et demi. 6 millions et demi, en tout cas, pour moi, c'est beaucoup d'argent. C'est sûr que ça s'étire sur une période de 14-15 ans, mais il n'y a pas de grandes municipalités au Canada qui peuvent dire « Regardez ce qu'on a puis regardez ce que la population a fait puis tout. » Puis n'oubliez pas que Rendez-vous à Rivière, l'idée vient de Sainte-Marie qui avait les plans de fête qui avaient tout de fête. 15 ans plus tard, il n'y en a pas de barrage de Sainte-Marie. OK? Ça fait qu'il y a une raison pourquoi ça s'est fait à Saint-Georges. Il y en a qui ont poussé puis on a eu des objections au début. On a dépensé 200 000 $ avec rochers associés pour avoir la preuve que les tuyaux d'égout ne prenaient pas l'eau. C'est de l'argent qu'on a quêté. On a mis quasiment 200 000 $ que le maire a spécifié pour les chers. C'est un autre 400 000 $. Je ne me souviens pas d'avoir eu un merci. Regardez, mais c'est pour ça que je tenais M. Dutile à écrire mon mot de reprendre une chose qui est certaine, M. Dutile. Vous êtes venu effectivement rencontrer le Conseil municipal à deux reprises. Et vous avez précisé au Conseil municipal que vous aviez un million et demi de dollars, effectivement. Le Conseil a accepté le million et demi pour réaliser la deuxième classe. À la suite de ça, le Conseil, puis c'est pour ça que je l'ai dit d'entrée du jeu tout à l'heure, le Conseil a fait le choix dans son budget 2013 de prévoir son triennal d'immobilisation un montant d'un million deux cent mille dollars pour acquérir les actifs de Rendez-vous la rivière. C'est sûr, maintenant, la demande de Rendez-vous la rivière était à la hauteur d'un million sept. Puis, il se parle exactement. Exactement. C'est pour ça que vous l'avez soulevé avec justesse, effectivement, la contribution additionnelle du groupe Canam à l'omontant de deux cent cinq mille dollars. Je ne sais pas si ça répond à votre question, Mme Ducille. C'était pas une question, c'était une intervention pour dire que ce que vous aviez dit, c'était ce que j'avais bel et bien entendu. Merci. Je pense que ça a été malheureux. Fait que c'est ça. Moi, j'ai étudié tout ça. Merci, Mme Ducille. Et j'en suis venue un peu comme M. Perron au jugement. Vous nous avez expliqué pourquoi vous n'aviez pas poursuivi les assurances de Pomerleau. Je ne savais pas pourquoi. Puis, je me suis mise à une question plus éthique, moi, en tant qu'élu. Puis, je me disais, est-ce que je peux prendre l'argent des citoyens pour couvrir les pertes financières d'une organelle? C'est tout sans séchant que l'organisme se plinguerait de peut-être absorber les fausses d'un autre. Attendez, Mme Ducille. Oui. L'organisme, ça ne fait pas des pertes. L'organisme, l'argent, elle l'avait et vous avez décidé de la mettre ailleurs. C'est aussi simple que ça. Si vous ne voulez pas l'argent pour l'aréna, si vous ne voulez pas le 250 000 puis vous refusez pour Merleau, il n'y a pas de problème. Vous allez l'avoir pour une pièce, mais vous n'aurez pas. Il vous reste un million. Ce n'est pas si pire. On a 150 000 de données à Anaconde sur le million et demi. Ça fait que le premier où il a été fait, il reste 1 350 000 plus 250 000, ça fait 1,6 000, plus 500 000, ça fait 2,1 000 000. Si vous voulez changer 2,1 000 000 pour 1,7 000, merci. OK? Non, mais le choix, encore une fois, je ne veux pas revenir sur le... La Ville a fait le choix effectivement d'avoir la généreuse contribution du groupe Canam et Manac pour réaliser son complexe sportif. Puis, merci beaucoup, M. Dutile, et remerciement aussi au groupe Manac d'avoir contribué à cette hauteur-là. Encore une fois, je le répète, ça a été le choix du conseil dans son plan triennat d'immobilisation de prévoir une somme de 1,2 million 000 000 $ pour acquérir des actifs de Rendez-vous à la rivière. Ça appartient à Rendez-vous à la rivière, puis c'est pour ça que j'apprécie leur présence ce soir. Les questions qui sont posées, M. Perron a posé des questions. Vous re-soulevez le sujet, Mme Dutile, en ce qui concerne les sommes d'argent qui pourraient servir à... Je peux lire simplement le questionnement de M. Perron. OK. C'est que c'est... Là, je suis... Je vais mettre ma dissidence parce que je suis tout à fait d'accord avec ce que M. Dutile dit, mais mon questionnement est le même que M. Perron. Je retiens votre dissidence, Mme Dutile. Est-ce que je peux... Mme Quirion, oui. Moi, j'allais proposer, je suis tout à fait d'accord avec ça. L'excellence de ces lieux-là, tous les citoyens de Saint-Jean en sont convaincus, les citoyens se sont appropriés les lieux, on nous fait de l'exercice, on nous fait du social, la Ville organise des activités. C'est merveilleux pour la Ville, on est bien chanceux d'avoir ça. Et pour mes concitoyens, comme moi aussi, je me préoccupe de mes concitoyens, si je calcule bien, on donne 1,7 million à M. Dutile. À rendez-vous à la rivière. À rendez-vous à la rivière. Excusez. À rendez-vous à la rivière. Oui, mais vous n'aviez pas mis une signature, là. OK. À rendez-vous à la rivière, disons. Et on reçoit 500 du groupe Pomerleau et 250 000 du groupe Canam. Ce qui reste, donc, 950 000. dans les argents que l'on reçoit, dans les arrangements qu'on a pris, disons, moi, je calcule qu'il nous reste 950 000 à donner. C'est comme ça que je fais le calcul. Et avec une évaluation qu'on a, d'ailleurs, de 2 milliards, tout près de 300 millions, une scène de taxes par année sur 4 ans, ça fait ce montant-là. Et une scène de taxes pour nos citoyens de Saint-Georges, là, la maison moyenne est de 140 000. Pas tout à fait, je pense. Ça veut dire 14 piastres de taxes pour un an. Ça veut dire que les citoyens de Saint-Georges auraient mis la maison moyenne 4 fois 14 $ pour avoir un équipement comme celui-là. Bien, moi, des équipements comme ça, amenez-en. À ce prix-là, j'en ai encore. Je vous remercie infiniment. Je comprends que vous êtes d'accord avec la... Oui, Mme Bougie. Oui. Je trouve aussi peut-être prendre la parole parce qu'aujourd'hui, c'est une grande décision qui est prise. C'est une infrastructure qui est importante pour notre municipalité et ça ajoute effectivement la qualité de vie qu'on a. C'est important qu'on se penche comme il faut sur des décisions comme celles-là et comme on n'est pas là des fois depuis le début, on doit tout refaire le processus et regarder en arrière. C'est un projet qui a commencé il y a environ 15 ans. Ça a impliqué vraiment plusieurs bénévoles, beaucoup de temps, beaucoup d'argent. Malheureusement, il y a aussi des imprévus. En 2006, comme on a vu, la corporation a eu à intervenir pour des problèmes observés et puis elle a dû engager des sommes importantes pour effectuer les correctifs. Ça a été quand même apprécié par la ville. C'est sûr qu'au niveau des réparations qui ont été faites, je pense que les ententes s'accompensent aussi pour ce qu'on a et on ne peut pas revenir en arrière sur ça. Aujourd'hui, on est arrivé au moment de prendre possession des infrastructures. Évidemment, c'est sûr qu'on aurait tous souhaité qu'il n'y ait pas de travaux à faire en 2006, ce qui aurait simplifié beaucoup notre décision et le travail qu'on avait à regarder dans ça. Maintenant, moi, je pense aussi que de payer 1,7 million pour acquérir les installations, ça me semble équitable vu les compensations qu'on va chercher aussi et puis vu l'importance de cette infrastructure-là. Ça a servi aussi à corriger des choses qu'on aurait dû corriger de toute façon si on l'aurait pris avant aussi. Je présume de l'honnêteté de chaque personne. Je pense que quand on prend des décisions, on doit à la base. On a eu cette réflexion-là aussi tantôt présumée de l'honnêteté des gens et puis je sais que ce n'est pas à la corporation d'assumer ce montant-là qui reste. Je ne pense pas que ça serait à eux de le faire. Je pense que les citoyens, dans le fond, c'est une infrastructure qui va appartenir aux citoyens. Ça fait que je voulais juste dire que j'étais en faveur de cette acquisition-là. Je n'en prends pas en bonne note, Mme Bougie. Je vous remercie. M. Thomassant. M. Ballot, je ne referai pas le tour quand même, mais je calcule qu'en 2006, si M. Dutile n'aurait pas... Il a fallu faire un emprunt pour avancer. S'il l'aurait pas fait, si on arrêtait vers des procédures tout de suite, probablement qu'on ne se promènerait pas encore à l'entour des passerelles. Je pense qu'il faut s'en souvenir de ça. On profite des passerelles depuis 2003. Ils ont arrêté pendant 9 mois en 2006 et depuis ce temps-là, regardez ce qu'on a. puis j'assume très bien le choix qu'on a fait pour mettre un million et demi dans l'aréna. Je pense que si on le calcule, il fallait le mettre là. Ça servait à obtenir une subvention. Puis si on n'aurait pas mis un million que là, on paierait aussi l'intérêt de ce qu'on n'a pas à payer. En plus, moi, je me souviens, à la réunion, M. Dutile, vous aviez dit, « on verra voir si on ne peut pas faire un peu mieux. » Puis vous avez donné 250 000. Moi, je calcule que c'est là un peu mieux que vous aviez dit en sortant. J'ai une bonne mémoire de ce qu'on vous dit aux réunions. Et en plus, pas Merlot embarqué. Donc, je pense que pour le montant, je suis comme Mme Quirion, pour 950 000, je pense que oui, il faut acquérir Rendez-vous à la rivière sans misère. Et je remercie toutes les gens qui ont travaillé de près ou de loin à rendre ça comme ça l'est présentement. Merci beaucoup. Merci, M. Thomassin. M. Le Maire, je voudrais remercier toute l'organisation de Rendez-vous à la rivière, ceux présents et ceux, les familles de ceux qui sont décédés. Parce que sans ces personnes-là, on n'aurait pas une infrastructure aussi grandiose pour notre population. Même, on est en train de la continuer vers le centre-ville. Je tiens à les remercier grandement pour les arts qu'ils ont mis dans ce projet-là et de l'avoir rehaussé par rapport aux dommages qu'ils ont eus, c'est-à-dire en rajoutant un million de plus sur le tapis de parafouille pour en faire une infrastructure qui va durer toute une vie. Merci, M. d'être venu de nous donner ce projet-là. Moi, j'appelle ça donner parce qu'il pourrait le montant que ça coûte ces données. Merci. Merci, M. Douai. M. Bisson, vous me regardez en signe que vous voulez... Oui, c'est 30 secondes. M. le maire, on avait une résolution le 14 février 2000 qui disait qu'on prenait le projet, évidemment, sans frais. Quand on regarde l'ampleur du projet, là, évidemment, on s'est envoyé beaucoup de fleurs et de remerciements, mais à un moment donné, il va falloir payer. Et malgré tout ça, il y a eu des réparations qui ont été faites qui ont été quand même importantes, parce que je prévoyais tantôt, on disait, à un moment donné, il y avait un projet de 3 millions au départ qui avait été prévu. Puis là, on est rendu à 12 millions et même davantage, parce qu'on n'a pas tout compté. Et si on ajoute tous les actifs, on est même au-delà de 23 millions. Et il y a eu des réparations qui ont été faites pour 1,750,000 dans ce projet-là. Si on regarde, à un moment donné, l'entente, il y avait une entente de 5 ans. Bon, l'entente de 5 ans disait que la Ville pouvait prendre possession, à un moment donné, des actifs, des équipements de rendez-vous à la rivière. On aurait pu les prendre, à un moment donné, ces actifs-là à l'intérieur de 5 ans. On aurait pu les... C'est un 5 ans maximum. On aurait pu les prendre en 4 ans. On aurait pu les prendre en 4 ans et demi. Et les réparations en question, à un moment donné, nous auraient arrivées parce qu'elles sont arrivées après et ça a été soulevé à ce moment-là, en février, je pense, 2000... 2006. Oui, janvier 2006. Les rénovations ont été faites à l'été, automne 2006. 2006. Donc, ça, c'est une partie dans laquelle, évidemment, il faut tenir compte. L'autre élément aussi que M. Dittin mentionnait, et ça, il l'avait bien expliqué, on disait qu'il n'y avait pas de lien entre les projets de la deuxième glace mais le projet de rendez-vous à la rivière. Mais dans le fond, il avait dit si je donne l'argent au centre à la deuxième glace, je ne le donnerais pas à ce moment-là au niveau de rendez-vous à la rivière pour la réparation. Et on a voté dans le sens pour la mettre sur la deuxième glace. Donc, ce qui m'amène à dire, au niveau des citoyens, ça ne les emmène pas aucune taxe de surplus, parce que sinon, ça revient au même, on l'aurait donné au niveau de la deuxième glace. Donc, ça revient, les gens, ça ne coûte pas une cent, ça ne coûte zéro. Et sur ce, étant donné qu'il a été donné à la deuxième glace, donc oui, les papiers le disent, mais si on y va dans le gros bon sens, donc l'explication est claire et nette, donc je suis en faveur de l'acceptation de la proposition de ce soir. Merci de vos commentaires. M. Bisson. Oui, brièvement, M. le maire, pour dire que je suis en faveur d'adoption de la résolution, j'aimerais préciser que, tout comme Mme Dutile, je représente les citoyens, tous les conseillers ici représentent les citoyens et je pense que c'est une solution gagnante de reprendre ça, ces équipements-là. La population est toujours très gagnante de les reprendre. On a parlé des chiffres, on ne viendra pas avec les chiffres. Ça ne nous coûte pas tellement cher pour ce que ça vaut. Donc, je suis en faveur. Merci, Mme Tuzignan. Je confirme l'adoption, mais cependant, j'aimerais, je me suis préparé un autre petit mot de remerciement en étant... Mais je pense que c'est important à 15 années de travail laborieux de la part de bénévoles pour un si beau projet qui a eu un si gros impact ici dans la qualité de vie de nos citoyens et citoyennes. Je pense que ça vaut la peine. J'avais eu la relation et j'apprécie grandement la présence des gens de Rendez-vous à la rivière. Je pense que c'est tous les membres du conseil d'administration qui sont ici présents. Je pense que ça vaut vraiment la peine ce soir d'officialiser vraiment l'appréciation par le conseil municipal de tout travail qui a été fait par la corporation Rendez-vous à la rivière pour le mieux-être de toute notre collectivité. Je me rappelle à l'époque que M. Lemieux c'était vraiment ce qui l'animait au plus profond de lui comment faire en sorte qu'on pourrait faire un plan d'eau où tous les gens pourraient y avoir accès d'une façon gratuite puis très à proximité que quelqu'un soit une auto ou pas d'auto ça permettait vraiment un plan récréatif. Je tiens vraiment à le souligner aux gens de la corporation Rendez-vous à la rivière toute l'appréciation que le conseil municipal peut avoir. Je veux aussi me joindre parce que M. Poulin l'a soulevé tout à l'heure l'appréciation des jardiniens de l'île. Je veux les remercier d'une façon vraiment particulière parce qu'effectivement la corporation Rendez-vous à la rivière les a supportés pendant plusieurs années en supportant les coûts associés à tout le matériel que les jardiniers de l'île pouvaient avoir. C'est que les jardiniers se sont impliqués à fond tous les bénévoles puis avec la société en collaboration d'ailleurs avec la société d'horticulture puis je... la ville a repris le flambeau il y a seulement une couple d'années où on a des ententes avec les jardiniers d'îles pour... en fait on reprend le flambeau que le Rendez-vous à la rivière avait avec eux pour les supporter puis les encourager dans l'implication qu'ils avaient dans la beauté de ce magnifique site. Ça fait que j'ai... je remercie tous les bénévoles qui ont contribué à l'élaboration de ce magnifique site qui est disponible à nos citoyens. Je l'ai soulevé tout à l'heure merci aussi à la corporation d'avoir rendu accessible gratuitement ce magnifique site. Puis ce soir je pense que c'est sûr que la corporation est un OBNL tu les... mais l'idée du ministère à l'époque en 2001 c'est... il voulait permettre la construction d'un barrage en rivière mais il voulait assurer la pérennité de ceux qui devenaient les... devaient opérer et entretenir ces installations-là. et je comprends le ministère que c'est difficile pour le conseil des ministres d'émettre un décret un OBNL pour autoriser ça. C'est-à-dire que c'est... ce soir la Ville confirme que oui en prenant possession de ces actifs-là ça l'assure la pérennité de ces ouvrages-là puis ça l'assure aussi la pérennité de l'accessibilité à ces ouvrages-là à l'ensemble de la population pour non seulement notre génération actuelle mais toutes les générations sont à venir. C'est-à-dire qu'un grand merci à tout le monde puis sachez membres du conseil d'administration de la corporation que la Ville va prendre soin de... avec très attention de ce magnifique joyau que vous nous cédez. Puis je vous assure en tant que maire que toutes les installations que la corporation remet aujourd'hui à la Ville on va les entretenir on va les opérer on va continuer dans la même foulée que la corporation a pu faire pour embellir ce site-là. Les affichages les... les remerciements à tous les commandillaires les... je pense que ça fait partie des infrastructures puis la Ville va se faire un devoir d'en assurer la pérennité. Merci beaucoup aux gens de la corporation. Monsieur Fecteau. Oui, madame. Je peux juste ajouter une petite affaire. Je vais dire tantôt que j'ai oublié ces passerelles-là c'est un symbole pour la Ville et ça on y pense plus parce que c'est intégré. C'est un symbole depuis longtemps depuis plusieurs années dès qu'on voit des photos de la Ville on voit les passerelles. Alors c'est tellement important là on s'en rend pas compte on avait... les gens les citoyens avaient l'impression que c'était déjà à la Ville et que c'était la Ville qui avait fait ça parce que c'est un symbole de la Ville donc c'est encore plus important. De toute façon la décision est prise mais je vais juste souligner, soulever ce fait-là. Effectivement, vous avez raison. Ça complète M. Grondin l'item de la résolution 7-2 on en serait à l'item de la résolution 7-3. M. Levin vous avez une... vous allez le mettre vous allez le mettre vous allez le mettre. Merci beaucoup M. Ducille de votre présence. On vous l'assure. Merci, bonne soirée. M. Grondin la résolution 7-3. C'est l'approbation des paiements des comptes c'est pour les activités de fonctionnement et d'investissement c'est un montant de 7 861 761 $ et 78 ça couvre la période du 28 juin au 8 août 2013. La proposition est faite par Mme Ducille appuyée par M. Perron 7.4 C'est l'acceptation de la soumission conforme pour la fourniture d'un camion 64 000 livres minimum un 6 par 4 équipé d'une benne 4 saisons modèle 2014 on a une soumission le 100 du camion au montant de 198 791 et 78 la soumission est conforme. M. Bisson a fait la proposition et M. Thomassin vous avez pas d'objection à appuyer M. Bisson C'est le même salaire C'est le même salaire 7.5 C'est l'acceptation de la plus basse soumission conforme pour l'excavation et la réfection de Wari 2013 on a 4 soumissionnaires Excavation Transco 263 776 et 16 Giro et Lessard 299 174 et 28 Excavation La Pointe-et-Fils 323 271 et 76 RG Dutille et Frères 325 479 et 28 Les soumissions sont conformes on recommande d'accepter la soumission déposée par Excavation Transco au montant de 260 pour 1776 et 16 Proposition Proposition est faite par Mme Quirion si il n'y a pas d'objection M. Douan l'a appuyé Mme Quirion M. Bisson M. Pré Merci 7.6 C'est l'acceptation de soumission conforme pour la fourniture du service pour l'administration du règlement concernant les animaux On a eu une soumission celle déposée par SPA Beauce-et-Chemin au montant de 313 467 et 84 La soumission est conforme on recommande de l'accepter Proposition Faites par Mme Dutille Je voulais l'appuyer M. le maire mais je voulais juste spécifier un peu dans enbourse.com on voyait des choses qui se passent des équipes qui ont un petit peu désolantes lorsque la ville ne prend pas ses responsabilités je tiens à dire que la SPA a déjà eu le contrat qu'elle avait perdu parce qu'elle ne faisait pas c'est sûr que ce n'était pas les mêmes gens mais ça coûte 313 000 $ cette passée sur deux ans c'est beaucoup plus cher peut-être que la ville dans le temps qu'elle a donné le contrat peut-être qu'elle aurait été outgradé excusez-moi le mot mais elle aurait monté elle a donné plus pour être une heure et meilleure service mais je pense que les conseillers prennent leur responsabilité et des choses genre mes enfants n'ont deux à Saint-Georges ou deux à Québec sont toutes je comprends M. Perron que vous appuyez la résolution mais cependant que vous êtes des commentaires qui ont pu être sur rembourse.com est-ce que je peux rajouter oui Mme Quirion également sur les commentaires j'ai été un peu déçu de voir qu'ils sont tout à fait contre la castration des animaux je pense qu'il faudra il faudra discuter de ça je me demande comment venir à bout du problème des animaux errants effectivement comme je vous rappelle je vous rappelle effectivement qu'on en a discuté en comité de travail avec les élus puis on va se pencher effectivement sur la réglementation actuelle comme on s'est engagé de le faire et le service de l'urbanisme va apporter ça à notre prochain ou dans nos prochains comités généraux pour qu'on se repense sur je vais dire être encore plus efficace au niveau de notre réglementation pour être encore plus fermant par rapport aux services à rendre nos citoyens ça va ça nous amène à 7 c'est ça oui c'est l'autorisation d'aller en appel d'offres pour la fourniture de services professionnels d'ingénieurs pour la rénovation du centre culturel de Marie-Fizbach de la section Bonpastard l'appel d'offres doit contenir des critères d'évaluation ainsi qu'une pondération associée à chaque critère alors l'expérience corporative 20 points la compétence et la disponibilité du chargé de projet 30 points l'organisation de la firme et la capacité de relève 15 points la réalisation de projets similaires 20 points l'échéancier réaliste 10 points et l'adresse de service 5 points propositions fait par M. Thomassin secondé secondé par M. Drouin ça nous amène à 7.8 c'est l'acceptation des plans de vie et estimation pour les travaux de prolongement de l'égout sanitaire dans la 48e rue Nord demandée par les constructions à l'accessoire incorporée on a une recommandation de M. Anneroy directeur du service technique à l'effet d'accepter les plans et l'estimation proposition fait par Mme Dutille appuyée par M. Bisson 7.9 c'est l'acceptation d'une attente numéro 2 à intervenir avec les constructions Alex Lessard pour les travaux de prolongement de l'égout sanitaire dans la 48e rue Nord alors il désire être maître d'oeuvre ce serait de conclure une attente numéro 2 proposition fait par Mme Dutille c'est pour d'appuyer par M. Douin 7.10 c'est l'acceptation des plans de vie et estimation pour les travaux de prolongement de services municipaux dans les 85e rue 86e rue 12e avenue et 14e avenue demandées par gestion KJP on a la recommandation de M. Anneroy directeur des services techniques à l'affaire d'accepter des plans et d'estimation et d'autoriser Génivore à les présenter au ministère de développement durable de l'environnement de la faune et des dépans proposition La proposition est faite par Mme Quirion appuyée par Mme Bougie 7.11 C'est l'acceptation d'une entente numéro 2 à intervenir avec gestion KJP pour les travaux de prolongement de services municipaux dans les 85e, 86e rue 12e avenue et 14e avenue il désire être maître d'oeuvre des travaux alors c'est de ça de conclure une entente numéro 2 Quelqu'un fait la question faite par M. Thomassin appuyée par Mme Quirion 7.12 C'est une vente de terrain dans le parc industriel du secteur S C'est pour le deck hockey C'est pour l'acquisition d'un terrain situé dans la 98e rue C'est une superficie de 7 641,2 m² au montant de 34 385,40 $ Proposition Faite par Mme Dutile Appuyée par M. Perron 7.13 C'est l'accord de principe concernant le versement d'une subvention dans le cadre du programme visant la revitalisation du centre-ville volet mise en valeur pour le 18-90 première avenue C'est pour des travaux de rénovation à l'extérieur du précipitaire Alors ce serait de donner un accord de principe pour une subvention maximale de 20 000 $ conditionnellement au respect du règlement décrétant un programme visant la revitalisation du centre-ville dans le cadre du programme de rénovation Québec Proposition Faites par M. Douan Appuyée par M. Thomassant 7.14 C'est une demande de permis dans le cadre du plan d'implantation et d'intégration architecturale applicable au centre-ville pour le 112-85 première avenue C'est pour repeindre les quatre façades en blanc refaire la galerie de bois de l'étage supérieur de la façade principale remplacer les fenêtres et les portes avant Les fenêtres à guillotine en aluminium seront remplacées par des fenêtres à guillotine en PVC sans carreaux de même dimension que les fenêtres actuelles Les deux portes seront en acier avec des ouvertures similaires aux portes existantes et les deux portes du solarium au rez-de-chaussée seront remplacées On a une recommandation du comité consultatif d'urbanisme à l'effet d'accorder le permis Faites par Mme Quirion Appuyée par M. Douan 7.15 C'est l'engagement de la municipalité à respecter les exigences de rejet ou de débordement du nouveau poste de pompage SP7 dans le cadre du prolongement du parc technologique de la phase 2 C'est un nouveau poste de pompage d'égout sanitaire et requis pour refouler les eaux usées vers la 25e avenue Un engagement de la Ville est requis pour obtenir l'autorisation en vertu de l'article 32 de la loi sur la qualité de l'environnement C'est que la Ville s'engage à respecter les exigences de rejet et de débordement de mettre en œuvre le programme de suivi transmettre les résultats du programme de suivi au ministère du développement durable de l'environnement ou au ministère des affaires municipales des régions de l'occupation du territoire effectuer l'évaluation de la capacité des postes de pompage et d'être au plan après la mise en service des urages et retourner les fiches relisées au ministère du développement durable de l'environnement Mme Bougie en fait la proposition Appuyée par M. Thomassin 7.16 C'est l'engagement de la municipalité auprès du ministère du développement durable de l'environnement de la faune et des parcs pour réaliser un projet de compensation pour la perte d'habitat du poisson Lors d'analyse du dossier de construction du belvadaire et de l'accès à la rivière dans le cadre de la phase 2 de la promenade Redmond le ministère a jugé que la perte d'habitat du poisson est de 216 mètres carrés et doit être compensée Afin de ne pas retarder le projet le ministère du développement durable de l'environnement de la faune et des parcs demande un engagement de la ville pour réaliser dans un délai maximal d'un an après l'obtention de l'autorisation du ministère un projet de compensation pour la perte d'habitat du poisson Alors ce serait de confirmer que la ville sans guerre va réaliser Proposition Faites par Mme Quirion appuyée par M. Bisson Je vais l'appuyer même s'il n'y a pas de poisson Ils ne perdent pas vraiment de espace Je ne sais pas comment ils font calculer ça Il y a des gens responsables au ministère de l'environnement qui ça fait partie des démarches 7.17 C'est l'acceptation de l'ordre de changement numéro 1 pour le remplacement des systèmes de réfrigération et de chauffage du centre sportif La Croix d'Utile Alors c'est un montant de 4 540 $ et 36 C'est pour le remplacement d'une section de train le long de la fondation et la voie d'un muret de rehaussement et de bouche d'un tour dans le mur de fondation Proposition Faites par Mme Tuzignan Appuyée par M. Tourmessant 7.18 C'est l'appui à la commission scolaire de la Beauce-et-Chemin pour la réfection de la piste d'athlétisme de la polyvalente Saint-Georges C'est un projet de mise à niveau de la piste d'athlétisme dans le cadre du programme de soutien aux installations sportives et récréatives phase 2 Ce serait d'appuyer le projet de la commission scolaire Elle est faite par Mme Bougie appuyée par M. Perron 7.19 C'est une subvention à un organisme à crédité Ce serait d'autoriser le versement d'une subvention de 4 529 $ au club de natation régional de Beauce La proposition est faite par Mme Quirion Appuyée par M. Douin Merci 7.20 C'est une demande au ministère des Transports du Québec concernant la circulation sur la 107e rue et c'est que suite à des modifications au cycle de feu de circulation situé à l'intersection de la 107e rue de la route 204 et du boulevard La Croix nous avons remarqué des problèmes d'engagement sur la portion de la 107e rue entre la première avenue et le boulevard La Croix Alors ce serait de demander au ministère des Transports du Québec d'intervenir afin d'améliorer la circulation sur la 107e rue entre la première avenue et le boulevard La Croix M. Vissard vous avez fait de la proposition M. Maire effectivement dans cette partie-là entre la première avenue et le boulevard La Croix la lumière en tout cas a fait de faux joliment parce qu'on a le temps de passer trois autos six au total trois sur la verte deux sur la ronde puis une sur la roue et lorsqu'il y a une vanne il passe une vanne puis les autres attendent c'est pas une place là pour faire on serait mieux de la fermer si on n'est pas capable de la modifier ou de la faire modifier vous avez raison en fait c'est pas la lumière qui fait défaut c'est le temps le temps accordé par la lumière pour moi il compte en 10e seconde effectivement vous en faites la proposition M. Bisson je comprends appuyez je pense que c'est unanime au niveau de notre appui c'est l'intersection qui n'est pas assez grande qui est mal faite on est en discussion avec on fait des pressions auprès du ministère des transports effectivement pour intervenir le plus rapidement possible à corriger la situation c'est une des intersections à Saint-Georges qui est la plus achalandée et c'est celle qui est la plus critique que je veux dire sur tout territoire ça fait que effectivement par notre résolution on veut demander au ministère des transports de s'occuper de cette situation le plus rapidement possible 7-21 c'est le versement d'une contribution à la ville de Lac-Mégantic attendu la tragédie sur le nul de Lac-Mégantic le 6 juillet dernier que devant l'ampleur de cette tragédie l'Union des municipalités du Québec a lancé un appel à la solidarité à l'ensemble du monde municipal pour venir en aide à la municipalité de Lac-Mégantic et ses citoyens dans la reconstruction de leur communauté ce serait d'autoriser le versement d'une somme de 10 000 $ à titre de contribution à la ville de Lac-Mégantic la proposition est faite par Mme Quirion appuyée par M. Douan c'est une anemme notre appui 7-22 c'est gestion du transport ferroviaire bon c'est que le 6 juillet suite à l'accident ferroviaire qui s'est produit à l'ac-Mégantic la ville de Saint-Jour a fait ses plus chancées à la condéliance à la communauté de Lac-Mégantic et à toutes les familles éprouvées par la tragédie la ville de Saint-Jour demande aux autorités publiques responsables dont le ministère des transports de prendre des mesures nécessaires à court terme afin que les entreprises oeuvrant dans le domaine du transport ferroviaire notamment MMA fassent l'objet d'une inspection systématique de leur infrastructure et de leurs équipements et qui ont fait la proposition Mme Bougie Mme Ducé l'appui Mme Bougie c'est une anemme 7-23 c'est l'autorisation de passage à la grande traversée de la Beauce M. Maxime Bernier député de Beauce aux communes effectuera le 28 septembre prochain une course de 100 km pour traverser le comté de Beauce de Saint-Léduire jusqu'à Saint-Bernard en vue de ramasser des fonds pour Moisson-Beauce la demande d'organisation de cette course est à l'effet d'obtenir une autorisation de passage dans la ville alors ce serait d'autoriser le passage la proposition la proposition est faite par M. Thomassin l'appuyer l'appuyer par Mme Bougie et vous allez participer je crois vous allez courir pas le 100 km Mme Bougie non pas le temps merci de votre implication Mme Bougie 7-24 c'est la participation au colloque de la fondation rue principale qui se tiendra à Québec le mercredi le 25 septembre 2013 ce serait d'autoriser M. le conseiller Marcel Drouin M. André Boilly et Maxime Grenier membres du comité de revitalisation soient autorisés à participer au colloque proposition la proposition est faite par Mme Quirion appuyée par M. Thomassin 7-25 participation à la deuxième conférence internationale des villes amies des aînés ce serait d'autoriser Mme Irma Quirion à participer à la deuxième conférence internationale qui se déroulera à Québec le 9-10 et le 11 septembre ainsi que Mme Bougie je crois quelqu'un fait la proposition Mme Tuzian appuyée par M. Douan 7-26 c'est l'embauche d'une étudiante supplémentaire dans le cadre du programme d'échange étudiant du YMCA alors ce serait de procéder à l'embauche de Mme Marlena Wildring à titre d'étudiante dans le cadre du programme d'échange et ce rétroactivement au 15 juillet 2013 proposition est faite par Mme Bougie appuyée par Mme Tuzian 7-27 c'est l'embauche de proposer à la maintenance et responsable de patinoire pour le service des loisiers de la culture ce serait d'autoriser l'embauche des personnes suivantes proposer à la maintenance pour le 11 août 2013 au 10 août 2014 alors M. Denis Boutin Martin Bolduc Gilles Fortin Pierre-Luc Loutier Harold Champagne Maxime Mathieu Pierre Lessard Richard Fortin Claude Gagné Claude Tremblay Billy Roderick Éric Boulanger Renaud Morin Daniel Leblanc Martin Larivière André Thibodeau Kevin Boutin et Anthony Clich et comme proposait de la maintenance les responsables de patinoire toujours du 11 août 2013 au 10 août 2014 Pierre Ross Marc-André Thibodeau Lacasse Mario Boisset Daniel Gilbert René Poirier et Louis Mercier Proposition Faites par Mme Tuzillan Appuyées par M. Thomassant 728 C'est l'embauche d'un pompier volontaire ce sera d'autoriser l'embauche de M. Anthony Clich à titre de pompier volontaire et ce à compter du 19 août 2013 Proposition Faites par M. Perron et appuyées par Mme Bougie 729 C'est l'acceptation d'une entente avec le directeur général des élections du Québec et le ministre des Affaires municipales des régions et de l'occupation du territoire C'est pour le vote au bureau du président d'élection C'est de faire l'essai d'un nouveau mécanisme de votation pour le vote au président d'élection Nous avons reçu le protocole d'entente afin de faire l'essai de ce mode de votation Alors ce sera d'autoriser le maire de griffier à signer le protocole d'entente La proposition est faite par Mme Quirion appuyée par M. Drouin Ça complète donc les 29 projets de résolution qu'on avait à notre autre jour de ce soir Ça nous amène à l'itemme 8 dépôt de documents et j'inviterai M. Mecola à nous en parler Le premier document c'est la liste des permis et certificats qui ont été émis par le service d'urbanisme pour le mois de juillet 2013 Nous avons un total de 224 permis et certificats pour des travaux qui totalisent 8 071 053 $ Nous avons ensuite le comparatif mensuel pour le mois de juillet Donc on vient de voir 224 permis et certificats pour 8 millions $ de travaux en juillet Il y a eu 5 nouveaux logements comparativement à 205 permis et certificats des travaux de 2 165 900 $ et 2 nouveaux logements en 2012 Ce qui donne un cumulatif pour le troisième document le cumulatif depuis le début de l'année 1 357 permis et certificats pour des travaux qui totalisent 50 438 641 $ et 112 nouveaux logements comparativement à 1 329 permis et certificats en 2012 44 millions $ de travaux et 181 nouveaux logements Nous avons ensuite le rapport sur les mouvements d'aéronefs à l'aéroport de Saint-Georges Nous avons un total au mois de juin 211 mouvements d'aéronefs pour un total depuis le début de l'année de 1504 mouvements d'aéronefs Ensuite, un dépôt de rapport d'embauche c'est pour du personnel au niveau du service des loisirs et de la culture C'est sept personnes à titre de moniteurs aquatiques et sauveteurs pour les piscines au service des loisirs Merci M. Bécolas Ça nous amène à l'item 9 Bordereau de correspondance Nous avons une première lettre qui nous vient de Mme Nathalie Écriverin ainsi que M. Bernard Bolduc et M. Michael Grondin de l'École d'entrepreneurship de Beauce Nous avons parvenu des remerciements pour la participation de la Ville à la soirée bénéfice Merci Marcel de nous le 25 avril dernier au Centre sportif La Croix-Dutile M. Pierre Lacombe et Mme Cathy Fecteau de l'organisme Aubercaille remercie pour la nomination de M. le conseiller Serge Thomasin sur le comité avisable de l'accueil inconditionnel M. Yvon Labonté chef du service du soutien à la gestion du ministère de transport du Québec pour la direction de la Chaudière-Appalaches nous fait parvenir un montant de 97 975 $ à titre de 3e versement de la subvention pour le transport adapté 2013 Enfin, la Fondation Moisson-Bose ainsi que M. Maxime Bernier nous font parvenir des remerciements pour la participation financière de la municipalité dans le cadre de la Grande Traversée une course de 100 km qu'effectuera M. Bernier Ça complète le bordereau de correspondance de l'item 9 à notre tour du jour ça nous amène à l'item 10 compte rendu des dernières réunions En fait, j'ai moi, je peux vous soulever que j'ai eu le plaisir de représenter la ville de Saint-Georges dans un déplacement que j'ai effectué la semaine dernière à Lisieux Le conseil municipal avait accepté de changer ou je vais dire de modifier le protocole d'amitié qu'on avait avec la ville depuis les 15 dernières années On a modifié notre protocole d'amitié pour avoir une charte de jumelage avec la ville de Lisieux que je peux vous dire que j'ai été reçu de façon très chaleureuse par le conseil municipal de Lisieux et je vais dire que ça, effectivement ça favorise de relations amicales entre deux villes J'ai pu comprendre un peu tout le différentiel qu'il peut y avoir dans l'administration municipale d'une ville en France versus l'administration municipale d'une ville ici au Québec à titre d'exemple eux on est il y a 8 élus municipaux autour pour une ville de 32 000 habitants et plus un maire alors il y a un maire il y a 9 adjoints au maire mais il y a 36 ils forment un tout de 36 élus municipaux pour gérer une ville de 22 000 habitants c'est vrai que ça vous donne une idée ils ont des je veux dire des principes d'aménagement du territoire un peu semblables à nous nous on a la MRC qui fait la gestion du territoire eux autres ils appellent ça des communes et les responsabilités sont différentes à titre d'exemple ville Saint-Georges nous on a un service des finances une ville là-bas n'a pas de service des finances c'est trop à dire ils ont des budgets pourtant supérieurs aux nôtres mais ils n'ont pas de service de finances c'est les communes qui ont les services de finances puis la ville doit faire les réquisitions au niveau des montants d'argent via la commune puis c'est la commune qui adresse les facturations aux citoyens et citoyennes il y a toutes sortes de différences en fait dans la façon d'administrer les municipalités mais dans le fond des préoccupations des élus municipaux c'est toujours au niveau des services à rendre aux citoyens et citoyennes puis ça on se rejoint on se rejoint assez rapidement vis-à-vis ces préoccupations là ça fait que je pense que la charte qui a été signée ou que j'ai participé à la signature il y avait plusieurs représentants de toute notre communauté vous savez qu'il y a un comité d'échange autant un comité à Lisieux comité Saint-Georges Lisieux on avait une dizaine de représentants de Ville Saint-Georges Mme Christine Grondin qui je veux dire je partais pour lui dire le mot supervisé mais qui qui étaient les personnes en autorité sur le comité d'échange je savais que j'ai eu le plaisir avec eux parce qu'il était il était partie prenante aussi lorsque j'ai signé avec le maire Aubry la charte de jumelage avec Ville de Lisieux c'est ce que je souhaite effectivement comme je pense que ça puisse rapprocher un peu plus nos villes qu'on puisse faciliter la communication avec ces deux villes-là je pense que c'est le vœu qui a été manifesté par la signature de cette chape c'est ce que je ne sais pas s'il y a des élus qui auraient des comptes rendus à apporter oui M. Thomassant moi je voudrais rien que féliciter M. Daniel H. Poulet et Viva Musique qui ont organisé en fin de semaine la Fun Fest c'était de la musique rockabilly blues et rock je suis allé jeudi soir je suis allé vendredi les deux soirs que je suis allé c'était passablement rempli je pense que le site était très bien aménagé il y a M. Poulet on avait eu des négociations avec le comité des fêtes M. Poulet a très bien rempli ses obligations je pense que c'est une réussite on n'a pas eu des résultats mais je crois que c'était une belle réussite je crois que c'est un festival qui devrait être récurrent pour les autres années tant mieux oui Mme Bougie oui ça serait pas un compte rendu c'est plus une activité à venir que je voudrais rappeler que mercredi soir a lieu l'activité de clôture de Crocleave qui est un club de lecture à la bibliothèque qui est offert gratuitement peut-être juste rappeler aux parents que c'est l'activité de clôture mercredi à 18h30 à la bibliothèque ça s'adresse aux enfants qui se sont inscrits au club de lecture et par la suite je pourrais peut-être vous redonner vous peut-être vous M. le maire des statistiques sur la participation toujours intéressant de voir tous les enfants qui en s'inscrivant à ce club de lecture lisent pendant l'été pensez combien c'est important la lecture donc je vais faire un petit rappel pour l'activité de clôture merci Mme Ogy ça complète donc ça complète donc l'item 10 ça nous amène à la période de questions je ne sais pas s'il y a des élus qui avaient des questions particulières à soulever il y en a plusieurs qui ont été posées ça nous amène au public s'il y a des questions dans le public je vous inviterai à se présenter au micro et se présenter bonjour mon nom M. le maire bonjour mesdames et messieurs les conseillers mon nom est Alain Jacques directeur du comité administratif de l'académie Greve Campus-Sartigan mon intervention est faite suite à la résolution numéro 13-8109 qui a été votée le 13 mai 2013 et qui concernait le refus d'une demande d'amendement au règlement de zonage pour la zone RA-051 juste au préalable à ma question je voulais vous informer qu'avant de présenter notre demande nous avions consulté la loi provinciale sur le zonage qui encadre les règles de zonage que peuvent se donner une municipalité et qui permet des dérogations dans une zone résidentielle pour des utilisations parallèles ou complémentaires c'est-à-dire une école une église ou un dépanneur dans un milieu résidentiel c'est normal de retrouver ça et aussi concernant la propre réglementation de la ville de Saint-Georges le règlement numéro 292-2008 qui encadre le conseil d'urbanisme le comité d'urbanisme afin qu'ils prennent les décisions alors après consultation de ces diverses réglementations-là nous avions considéré que notre demande rencontrait tous les paramètres qui étaient exigés malheureusement bien entendu dans les critères d'évaluation de la demande de votre réglementation il a fait mention qu'on ne doit pas déranger le voisinage et c'est pourquoi on avait présenté un sondage qui avait été effectué auprès de tout le voisinage immédiat et même un peu plus éloigné à savoir si ça dérangerait et sur 27 personnes il y en a juste une qui s'est opposée bien entendu on ne peut jamais avoir l'unanimité complète n'importe où et alors ça ça répond à une des des objections qui ont été données pour refuser notre demande parce que ça disait qu'il s'agit d'un secteur résidentiel non les voisins se sont opposés au projet d'expansion et cet agrandissement affecterait la quiétude et le caractère résidentiel du quartier alors donc on avait palié à ça en voyant que les voisins ne s'opposaient pas vraiment à ce projet et une autre objection qui avait été faite c'est qu'il s'agit d'un secteur résidentiel non desservi par les aqueducs et les égouts alors dans les critères d'évaluation du comité d'urbanisme il n'est jamais fait pension qu'on doit être branché sur le système d'aqueducs et des égouts et lors d'une intervention préalable je vous mentionnais que notre installation sanitaire est parfaitement conforme on pourrait brancher tous les quartiers dessus et elle suffirait amplement à la tâche alors je me demande ma question c'est pourquoi cette demande-là a été refusée alors qu'elle rencontrait tous les critères d'évaluation autant provincial que municipal ça a été effectivement je pense ça a été reçu par la commission de l'urbanisme la commission de l'urbanisme a fait une recommandation au conseil défavorable à votre demande maintenant le conseil a intériné effectivement la recommandation du comité de l'urbanisme maintenant je pense qu'il y a de l'information aussi additionnelle je n'ai pas tout le dossier présent à l'esprit vous faites référence à deux règlements où vous dites que vous rencontrez ces règlements-là ça sera à vérifier je ne sais pas si M. Greffier est en mesure de répondre de go comme ça juste avec un numéro de règlement on pourra on pourra prendre note de ce que vous faites en référence au niveau des deux règlements que vous soulevez mais ce qui me vient à l'esprit moi il y a un des éléments aussi que vous aviez vu je pense l'autorisation de réaliser ce que vous avez actuellement mais avec une condition je pense essentielle que le conseil de l'époque avait émis avec le permis c'est à l'effet qu'il ne pouvait plus y avoir de travaux d'agrandissement à cet endroit-là ça avait été une condition je pense essentielle qui était liée au permis peut-être un autre élément qui a été porté à l'attention du conseil qui a fait en sorte que votre demande n'avait pas été reçue c'est tout ce que je pourrais vous donner comme réponse ce soir je conviens que vous avez raison à l'époque lors de notre premier amendement qui avait été donné à notre permis il y avait cette mention-là qui avait été faite mais le but justement d'une demande d'amendement que l'on fait actuellement c'est de voir à ce que les règles établies préalablement soit changé alors ça n'interdit pas même si ça avait été mentionné que le conseil se penche sur là-dessus et puisse accueillir favorablement ce règlement regardez vous faites référence à deux règlements c'est que ce que je pourrais m'engager cependant c'est qu'on va faire une vérification par rapport à ces deux règlements avec notre greffier je ne sais pas si vous les avez pris en note Jean je ne sais pas si vous pourriez me répéter les deux numéros de règlement vous faites référence votre règlement de la ville c'est la résolution numéro le règlement c'est numéro 292-2008 et malheureusement le texte officiel de la loi provinciale je ne l'ai pas avec moi mais je pourrais vous le souligner ok si vous pourriez communiquer avec M. le greffier c'est la loi sur la ménagement et l'urbanisme ah ok ça M. le greffier a déjà cette information là c'est que on pourra faire une vérification par rapport à la référence des documents que vous me donnez puis je vous donnerai une réponse à notre prochaine séance du conseil ou avant ça va M. Jean je ne sais pas s'il y a d'autres citoyens qui je leur demanderai de se présenter M. Maheu bonsoir bonsoir je voulais envoyer une lettre aujourd'hui je ne sais pas si tout le monde en a plus connaissance mais je demanderai à la permission de pouvoir la lire bien en fait la demande mais regardez M. Maheu excusez-moi si je vous interromps tout de suite je ne vous permettrai pas de la lire mais cependant c'est parce qu'effectivement vous avez envoyé un courriel ce midi puis dans votre courriel vous demandiez que les élus municipaux en aient connaissance oui j'ai fait la démarche j'ai remis une copie à chacun des élus municipaux mais cependant M. Maheu j'ai lu votre questionnement dans le courriel que vous avez transmis tous les élus municipaux ont vu le questionnement que vous adressez une fois de plus au conseil mais encore une fois M. Maheu je vous donne toujours la même réponse et vous avez d'ailleurs reçu une réponse écrite de la part de notre service d'urbanisme à l'effet que oui on se penche actuellement sur votre dossier cependant il y a des parties un caractère légal dans votre demande qui nécessite une analyse plus pointue de la part de nos juristes puis la réponse que vous avez reçue elle est faite vous indiquait qu'on vous reviendrait d'ici en septembre donc étant donné qu'on est au mois d'août je vous demanderai un peu de patience M. Maheu puis d'attendre que le travail se fasse correctement de la part de nos employés municipaux pour voir ma question là-dedans au mois d'avril après qu'on a eu les documents de l'architecte où sa femme était mort ça avait retardé Jean-Yves Gosselin m'avait dit que ça prend une semaine pour avoir la réponse ensuite de ça au mois de juin il m'a dit qu'à cause du stationnement avec un garçon à Yves Beaulieu ça me donnait beaucoup de préoccupations puis là tout de suite après que c'était passé c'était réglé il s'occupait de mon dossier puis après quand j'ai envoyé une lettre pour le dernier conseil j'ai eu l'envoyé quelques cours avant et puis j'ai eu la réponse de vendredi me disant que c'était remis au mois de septembre En fait M. Maheu c'est sûr que j'avais invité moi-même à communiquer avec notre service du Bernice pour regarder qu'est-ce que vous pouvez faire au niveau de développement de votre propriété tous les propriétaires de terrain qui veulent faire des choses sur leur propriété le font en fonction de la réglementation actuelle et je vous avais invité à le faire maintenant c'est sûr que dépendamment des particularités des propriétés le service d'urbanisme peut prendre plus de temps ou moins de temps dépendamment des caractéristiques de chacune de ces propriétés là encore une fois M. Maheu même si vous formulez cette demande là ce soir je vous répète soyez un peu patient puis je suis assuré que notre service d'urbanisme après avoir fait des vérifications qui ont un caractère légal d'ici le mois septembre ou plus tard au début de l'automne vous allez avoir une réponse qui est correct M. puis sachez que ça se fait avec la plus grande diligence possible de par nos employés municipaux parce que justement dans ça avec ce que je vous ai résumé aujourd'hui qui est plus simple les lettres que j'ai reçues de la ville puis de l'MRC l'histoire de permis et puis le jugement de la cour que j'avais obtenu vous répéter vous répétez toute l'information M. 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 c'est tout pris en considération sachez que ce que vous avez dressé aujourd'hui les élus l'ont sachez que notre service de l'humanisme nos employés municipaux vont aussi avoir cette information là ça va s'ajouter à votre dossier mais sachez que la démarche va se faire sachez que vous êtes traité de façon aussi équitable que n'importe quel citoyen qui a le désir de faire des développements sur ses propriétés parce que moi dans ça c'est pour une question de sécurité et puis c'est important pour moi et puis je vais faire un tour autour du lac à tous les jours et il faut être sûr certain On est bien sensibles à ça M. Mareux et puis dans ça c'est pour ça Je vous garantis ça va suivre son cours ça va suivre son cours M. Mareux mais je vous demande un peu de patience Ça va? Merci, bonsoir Bonsoir Est-ce qu'il y a d'autres citoyens qui ont des questions? J'inviterais à se présenter et à formuler leurs questions Bonsoir M. Fecteau Bonsoir les élus Je comprends que vous êtes M. Jean Réon Moi je me présente Jean Réon Oui, excusez-moi M. le maire ce soir le conseil a adopté majoritairement la proposition suggérée par rendez-vous à l'arrière En fait je vous corrige tout de suite c'est une résolution du conseil pour acquérir les actifs de rendez-vous à la rivière qu'on a adopté comme résolution ce soir Vous savez M. Dutile est très généreux je tiens à dire ça dans tous les démarches que j'ai faits depuis le début du dossier je connais très bien le groupe Canan la générosité de ces personnes-là d'ailleurs ce soir il vous l'a démontré il a été chercher des agents additionnels qu'il n'y aurait pas pu aller chercher mais il y a une chose il y a une réalité le jugement de la Cour supérieure est très clair les entrepreneurs ont des assurances Mais c'est quoi votre question M. Réon Pourquoi pourquoi que Ville de Saint-Georges va faire payer en partie je dis bien en partie les erreurs qui ont été commises par des entrepreneurs ils ont des assureurs c'est ça en partie parce que C'est quoi c'est quoi votre question M. Réon La question c'est pourquoi qu'on ne fait pas payer les assureurs pourquoi Regardez M. vous me pose vous adressez la question au conseil municipal alors que cette question-là s'adresse à la coopération Rendez-vous de la rivière cette question-là a été posée lors aux représentants de Rendez-vous de la rivière directement ce soir il y a eu une réponse de données par le représentant de Rendez-vous de la rivière ça va c'est très à vous une autre question M. Réon ça veut donc ça veut donc dire que les entrepreneurs les assureurs est-ce que est-ce que vous avez une autre question M. Réon je répète pourquoi vous allez faire payer en partie la ville va faire payer en partie je répète les gens nous entendent M. Réon encore une fois la question a été posée aux représentants c'est une question qui s'adresse à la coopération Rendez-vous de la rivière la question a été posée les réponses ont été données par la coopération Rendez-vous de la rivière maintenant en ce qui concerne là vous adressez vous semblez adresser votre question pourquoi la ville acquiert ces actifs-là pour un montant de 1,7 million mais c'est pour tous les motifs qui ont été donnés lorsqu'on a discuté cette résolution-là la ville a accepté ce soir d'acquérir ces actifs-là une valeur de 12 millions de dollars puis voilà c'est bien ça cette partie-là est bien votre règlement mais c'est quoi votre question M. Réon parce que là ça va être la dernière question absolument j'en autorise le ministre des affaires municipales vous a fait retirer le 1,7 million lorsque vous l'avez présenté la première fois prétextant prétextant qu'un barrage s'en relève d'une MRC ce point-là il n'est pas encore réglé pas encore réglé regardez regardez M. Réon ce soir le conseil municipal a accepté d'acquérir les actifs de Rendez-vous la rivière dans l'acte d'acquisition la partie du barrage est sous la résidence qui réserve que Rendez-vous la rivière s'engage à la remettre soit à la ville soit à la MRC soit à l'entité qui va être reconnue compétente par le ministère des affaires municipales maintenant cette décision-là par le ministère des affaires municipales est pour rendu de façon formelle à ce jour puis lorsqu'elle sera rendue formelle bien l'acte le prévoit à l'effet que Rendez-vous la rivière le cèdera à l'entité qui sera reconnue par le ministère des affaires municipales pour une somme de 1$ ça répond à votre question oui ça répond à ma question ça répond à ma question avez-vous une autre question monsieur oui j'ai une autre question ça sera la dernière monsieur rayon monsieur je pense que on doit être responsable parce qu'il y a au-dessus des règlements municipaux que l'on adopte on vit dans une société de droit il y a le pouvoir provincial le pouvoir fédéral avant de prendre des décisions il y a le pouvoir municipal pourquoi avant de prendre des décisions aussi importantes qu'une telle décision qu'on ne consulte pas se faire dire par un ministre au niveau provincial qu'on n'a pas respecté une loi est-ce qu'il y a eu consultation avant vous savez les décisions politiques sont prises en consultation c'est quoi votre question monsieur pourquoi pourquoi qu'on n'a pas consulté consulté à propos de quoi je comprends pas votre question lorsque vous avez voté la première fois d'emprunter 1,7 million regardez le règlement d'emprunt que la ville avait si vous faites référence au règlement d'emprunt de type parapluie effectivement ça couvrait plusieurs projets dont entre autres un montant de 1,2 million de dollars pour l'acquisition des des actifs de rendez-vous de la rivière le même rôle n'a pas voulu accepter le règlement d'emprunt considérant qu'il y avait une interrogation en ce qui concerne la compétence pour la propriété du barrage rétractable de la corporation rendez-vous à la rivière la ville a fait le choix de retirer du règlement d'emprunt le montant de 1,2 million pour avoir l'autorisation du ministère des affaires municipales sur tous les autres projets qui étaient liés à ce règlement d'emprunt c'est dans ce cadre là que la ville avait retiré ce montant d'argent et c'est dans ce cadre là aussi que la résolution qui a été adoptée ce soir c'était d'acquérir les actifs de rendez-vous à la rivière avec la réserve en ce qui concerne le barrage pour tenir compte des je ne dirais pas je pourrais vous dire des préoccupations mais tenir compte de la position du ministère des affaires municipales vis-à-vis le règlement d'emprunt merci pas de quoi monsieur Riaud ça compléterait notre séance ce soir monsieur Maheu je ne vous permets pas d'autres questions ça complète notre séance de ce soir et je vous inviterai le 9 septembre prochain à notre prochaine séance je demanderai à quelqu'un de proposer M. Thomassin propose d'enlever appuyez madame Kirian merci télécogéco un service exclusif aux clients de Cogéco